N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la page ÉcoNews Insight pour recevoir toutes les nouveautés. Le mardi 9 juillet 2024, lors de son apparition sur le plateau du journal de 20 heures sur TF1, Édouard Philippe a exprimé clairement son ressenti envers Emmanuel Macron. Interrogé par Gilles Boulot, l'ex-premier ministre a évité de critiquer directement le président. Le dimanche précédent, le nouveau Front populaire avait remporté les élections législatives, laissant le camp présidentiel en seconde position. Malgré cela, le président Macron n'avait pas encore commenté les résultats, ayant refusé la démission de Gabriel Attal pour maintenir la stabilité du pays. Durant l'interview, Gilles Boulot a questionné Édouard Philippe sur la possibilité d'une prise de parole imminente du président. Philippe a répondu qu'il laissait à Macron la liberté de choisir le moment opportun pour s'exprimer. Soulignant son choix de ne pas s'immiscer dans les décisions du président. Par ailleurs, Philippe a critiqué la décision de dissoudre l'Assemblée nationale, la jugeant mal conçue et mal expliquée. Le 7 juillet, un article dans la tribune du dimanche indiquait des tensions croissantes entre Macron et Philippe, notamment en raison de la formation d'un groupe unique à l'Assemblée qui excluait Philippe. En février 2023, sur BFM TV, Philippe avait décrit ses relations avec Macron comme « cordiales et lointaines », ce qui avait provoqué des réactions de la part de Bruce Toussaint, soulignant le choix des mots de Philippe.